Est-ce que vous pensiez que les zombies n'étaient qu'une légende ? Écoutez donc cette histoire, qui n'est pas un conte d'Halloween, mais une histoire qui est bel et bien arrivée. Le 2 mai 1962, à l'hôpital des Chapelles d'Haïti, un homme portant le nom de Clairvius Narcisse décède des suites d'une crise d'hypertension. Il n'avait que 40 ans. Les deux médecins qui s'occupaient de lui, des Occidentaux, signent le certificat de décès. Et le lendemain, Clairvius Narcisse est enterré en présence de toute sa famille au cimetière de son village. 18 ans plus tard, en 1980, la sœur de Clairvius Narcisse, qui s'appelle Angelina, est en train de travailler sur sa propriété. Tout à coup, elle entend un bruit. Elle se retourne. Et là, en face d'elle, se tient son frère, Clairvius. Ce même Clairvius qu'elle a vu dans son cercueil, et dont elle a vu le cercueil se faire ensevelir sous terre. Et il n'y a aucun doute que c'est son frère. Ils l'appellent par leur surnom d'enfance. Clairvius est revenu d'entre les morts. Clairvius est un zombie, et il n'est pas seul. Bienvenue dans cet épisode spécial Halloween. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le mot zombie, sans E à la fin, vient d'Haïti. Et il désigne des êtres qui sont morts, mais qu'on fait revenir dans le monde des vivants, dépourvus de leur humanité, et ce par des pratiques vaudous. Donc oui, littéralement, des morts vivants. La religion vaudou en Haïti, c'est pas la même que la religion vaudou d'Afrique de l'Ouest ou de Louisiane. Et les zombies, c'est vraiment propre au vaudou d'Haïti. La religion vaudou, à la base, c'est une religion d'Afrique de l'Ouest. Christophe Colomb arrive en 1492 sur l'île d'Haïti, qui à cette époque-là s'appelle Saint-Domingue, et la population sur place est immédiatement réduite en esclavage. S'ensuit une longue période de traite humaine, où les bateaux trimballent des esclaves noirs à travers les océans, en Afrique, dans les Caraïbes, etc. Dans ces bateaux, et même sur place d'ailleurs, on inculque de force le christianisme à ces esclaves. Et, à force, vont naître des mélanges religieux qu'on appelle des syncrétismes. Et en Haïti, entre les colons chrétiens et les esclaves déportés d'Afrique de l'Ouest, issus donc de la religion vaudou, se développe un vaudou haïtien assez spécifique. On y retrouve des croyances du vaudou africain, notamment quant au monde des morts, mélangées à des pratiques chrétiennes, comme par exemple les baptêmes. Et c'est dans ce vaudou-là qu'on retrouve le zombie. Enfin, la sorcellerie parallèle à cette religion vaudou. Le vaudou, c'est une religion, mais les pratiques comme la zombification, c'est pratiqué par des sorciers. Ils sont marginaux à la religion. Mais bon, ok, il y a des zombies dans le vaudou, mais dans toutes les mythologies, il y a des trucs comme ça. Des centaures, des sirènes, des êtres fantastiques. Et pour autant, on n'en a jamais vu dans la vraie vie. Alors que les zombies, ils existent vraiment. Et si vous voulez savoir, à l'heure actuelle, on considère qu'ils sont entre 1500 et 10000 à travailler dans les champs de canne à sucre, dans les entrepôts, ou à errer dans les villes. Vous ne me croyez pas ? Alors écoutez la genèse du zombie que vous avez dans votre imaginaire. En 1929, un anthropologue américain qui s'appelle William Seabrook se rend en Haïti. Et après avoir observé des zombies vaudous, il écrit un livre qui s'appelle L'île magique. Bon, c'est de l'anthropologie d'il y a 100 ans, c'est un peu sensationnaliste, et ça réduit beaucoup le vaudou à une pratique occulte de la sorcellerie. Et le réalisateur George Romero, ça vous dit peut-être un truc ce nom, il va entendre parler de ce bouquin. Et dans les années 1960, ça va lui inspirer un film qui s'appelle La nuit des morts vivants. Ça y est, le zombie arrive dans la pop culture, et c'est parti pour des dizaines d'années de films, de jeux vidéo, de bandes dessinées. Bref, le zombie en Occident, c'est une poule aux œufs d'or. Et je suis sûre que vous qui regardez, vous avez déjà maté des films de zombies, ou joué à des jeux, sans pour autant savoir qu'on parle de quelque chose qui existe, vraiment. La seule grosse différence entre le zombie de l'imaginaire occidental et le vrai zombie d'Haïti, elle est quand même très importante, c'est que normalement, ce n'est pas contagieux d'être un zombie. Ça, le côté contagion, mort contagieuse surtout, c'est le petit ajout Hollywood style, pour qu'on ait un petit peu plus peur, parce que les épidémies, les pandémies, les maladies, ça fait partie des trucs qui font beaucoup flipper les occidentaux. Alors, je sens qu'à ce stade-là de la vidéo, il y en a qui sont toujours pas convaincus, et qui n'arrivent pas à accepter que Haïti ou pas Haïti, vaudou ou pas vaudou, sorcellerie ou pas sorcellerie, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui meurent, et qui reviennent à la vie sous forme de morts vivants. Mais restez là, je vous explique un peu mieux. Déjà, on considère qu'il y a trois types de zombies en Haïti. Le premier, c'est celui qu'on appelle le zombie social. À Haïti, il y a beaucoup de catastrophes naturelles, et lorsque quelqu'un d'important de la famille disparaît, bah en fait, on va le remplacer par quelqu'un d'autre, qui lui aurait éventuellement perdu sa famille, et du coup, on crée un espèce de mensonge collectif, et on va faire changer de nom à la personne, on va lui inventer des souvenirs, et même s'il faut, on la mutile. Enfin bref, on va s'auto-persuader que cette personne, c'est celle qu'on a perdue, mais qu'on aurait retrouvée, potentiellement, parce qu'elle serait revenue d'entre les morts. Mais bon, si vous avez bien écouté l'histoire que je vous ai racontée au début, vous vous doutez que lorsque je vous parle de zombies vaudous en Haïti, vous vous doutez que le cas de Clairvius Narcisse, c'est pas ça. Ça serait bien trop simple, que ce soit juste une espèce d'hallucination collective. En second, on va rencontrer le zombie psychiatrique. Ce sont des gens qui considèrent qu'ils ont visité le monde des morts, et qu'ils sont revenus de parmi les morts. Ils vont utiliser cette expression, j'ai dîné avec Baron Samedi et Dame Brigitte. Baron Samedi et Dame Brigitte, ce sont des divinités de la mort dans la religion vaudou. Et en l'occurrence, pour ces zombies-là, il est difficile de savoir si ce sont des gens qui ont survécu à une zombification vaudou, petit spoiler de sur quoi on arrive juste après, ou si ce sont des gens qui sont atteints de pathologies psychiatriques. Les analyses du cerveau qu'on a pu faire montrent souvent qu'ils ne sont pas en bonne santé cérébrale, mentale, mais impossible de savoir si c'est dû à leur santé ou à une zombification. Il se pose une question typiquement haïtienne. S'agit-il d'un cap psychiatrique ou d'une réelle zombification ? On en arrive au troisième zombie, celui qui nous intéresse le plus, et on l'appelle le zombie toxique. C'est le zombie qui a été zombifié par un sorcier vaudou. À Haïti, la justice est très lente. On trouve donc des sociétés secrètes, comme par exemple les cochons gris ou les bisangos, avec des beaux corps. C'est comme ça qu'on appelle les sorciers. En général, ils se trouvent 24 heures sur 24 dans les cimetières, ils ont réinvesti des anciens caveaux ou des monuments funéraires abandonnés. Et en fait, on va aller les voir lorsque la justice peine à agir. Lorsque quelqu'un fait du mal à la société, un violeur, un voleur, etc. En fait, on va le dénoncer à ces sociétés secrètes. Elles vont en général le menacer. S'il n'arrête pas ses agissements, qu'il connaîtra un sort pire que l'amour. Et vous l'aurez compris, ce sort, c'est la zombification. Bien évidemment, c'est illégal. Mais retournons à nos sorciers, parce qu'en fait, je ne vous ai toujours pas raconté le plus fou. Donc le beau corps a la mission d'agir, c'est parti. Il va trouver un moyen, souvent à l'aide de ces hommes de main, qu'on appelle des loups-garous, d'empoisonner sa victime. Une méthode qu'on retrouve beaucoup, c'est de disperser le poison dans les vêtements ou sur les chaussures, avec d'autres poisons irritants, afin que la victime se gratte et que le poison pénètre son sang. Une fois le futur zombie intoxiqué, ça peut aller très vite. Au bout de quelques jours, il va finir par être déclaré mort. Crise cardiaque, hypertension, œdème... En fait, le poison que le beau corps lui injecte va faire paralyser toutes les fonctions vitales du corps. Mais normalement, si c'est bien dosé, le corps peut continuer de rester en vie, et surtout, l'esprit, lui, reste éveillé. Et en fait, les médecins, ils vont toujours se tromper. Ils vont toujours déclarer la personne décédée, tellement ce poison, il est efficace. Et donc forcément, la personne va être enterrée, vivante, en ayant conscience de tout ce qui se passe. La victime du beau corps va tout voir, tout sentir, tout ressentir, tout entendre, sans pouvoir réagir. Comme s'il était enfermé dans son propre corps. Il va entendre les pelletés de terre recouvrir son cercueil, il va entendre les siens pleurer son décès. Et plus tard, les loups-garous du beau corps vont revenir déterrer le cercueil et récupérer ce corps à moitié vivant. Et on va l'emmener loin. Avec d'autres substances, le beau corps va réveiller le zombie, puis le maintenir pour toujours, dans cet espèce d'état de semi-léthargie, sans pleine possession de ses moyens, qu'ils soient physiques ou mentaux. Et ces zombies, revenus d'entre les morts, finalement, passent une deuxième vie ainsi, à tout ressentir, mais en n'ayant plus aucune capacité de réaction tant leur système nerveux est affecté. Ils vont être au service du beau corps, en général, pendant tout le temps de cette deuxième vie, si on peut dire ça. Les femmes, elles vont garder ou s'occuper des enfants du beau corps. Les hommes, ils vont travailler dans les champs, dans les entrepôts. Et sur le papier, ils sont morts. Mais en Haïti, on a toujours entendu des histoires de zombies qui reviennent parmi les leurs. Celle de Clairvius Narcisse a été médiatisée, donc on en a beaucoup entendu parler. Mais en fait, il y en a toujours eu plein, 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 plein. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de zombies qui sont rentrés chez eux. Déjà parce que le beau corps, il peut mourir, auquel cas, ces zombies sont laissés à l'abandon et au bout d'un moment, l'effet du poison va finir par se dissoudre et ils vont reprendre conscience de leur vie. Ou parce que, sans faire exprès, il peut arriver qu'on leur donne à manger du sel, ce qui fait sauter les effets du poison direct, et du coup, les zombies vont se rebeller. Enfin bref, ça arrive qu'on en revienne de ce monde de morts-vivants. Donc qu'on revienne une fois du monde des morts et une fois du monde des morts-vivants. Sauf que, administrativement et légalement, on n'existera plus jamais. Et ça, ça vous semble peut-être pas important, mais c'est un réel problème à Haïti. Des certificats de résurrection, ça n'existe pas. Pour l'instant, les magistrats du barreau d'Haïti proposent que la famille adopte ce zombie. Mais bon, il reste au statut de mineur dépendant pour toujours, quoi. Enfin, en tout cas, jusqu'à sa seconde mort. D'ailleurs, la zombification, elle est considérée comme un assassinat. Tout ça, c'était sur le plan juridique. Mais restez là, parce qu'on va parler de l'impact scientifique et de l'aspect anthropologique des zombies dans la culture d'Haïti. En 1982, l'anthropologue canadien Wade Davis débarque à Haïti pour étudier le Vodou, pour Harvard, qui s'intéresse beaucoup à l'état de zombie depuis qu'ils ont découvert le cas de Clairvius Narcisse. Pas du tout pour l'aspect culturel, mais vraiment pour l'aspect médical et scientifique. Parce qu'il y aurait de très grandes retombées possibles pour la pharmacologie. D'ailleurs, le projet intéresse la NASA, qui s'imagine déjà mettre les astronautes dans cet état zombifié pour les envoyer sur Mars, le voyage spatial étant sinon beaucoup trop long. Donc ce n'est pas la magie qui intéresse ces scientifiques, mais bien la science. Parce qu'il y a quand même une chose à noter. Jusqu'à présent, on n'y croyait pas trop en Occident, à ces histoires de zombies. On pensait que c'était un truc culturel du Vodou, mais qu'en réalité, il s'agissait plutôt de fous en liberté, autour desquelles on racontait des histoires de sorcellerie. Et pourquoi on n'y croyait pas trop alors qu'on les avait vues ? Eh bien parce que l'ethnocentrisme, les gars. Comment des sorciers Vodou pourraient maîtriser un tel poison avec leur connaissance scientifique ? Eh bien en rencontrant Clairvius Narcisse, les chercheurs occidentaux américains ont bien dû admettre que les sorciers Vodou d'Haïti maîtrisaient bel et bien une pharmacopée que les scientifiques occidentaux ne connaissent même pas et ne comprennent pas non plus. Et l'anthropologue Wade Davis, en fait, il va surtout participer à démontrer qu'il y a autant de recettes de ce poison qu'il n'y a de sorciers. Mais néanmoins, en travaillant avec Max Beauvoir, qui est un biochimiste haïtien qui travaille pour l'Université de New York, ils vont un peu éclairer sur la composition de ce poison en récoltant différents échantillons et en les faisant analyser en laboratoire. D'ailleurs, afin d'attendre cet objectif, Max Beauvoir est lui-même devenu beau corps. Bref, on finit par comprendre que c'est fait avec un poison qui s'appelle le TTX, dosé avec une minutie inimaginable pour arriver à ces effets-là. Et bon, après, il y a plein de recettes différentes et d'autres actifs différents qui vont rentrer en jeu selon les beaux corps. Mais de base, c'est toujours avec de la TTX. C'est une neurotoxine qui est 160 000 fois plus puissante que la cocaïne. Donc, tu te foires à peine dans tes dosages et c'est foutu, le mec est mort. Et cette toxine, on la trouve dans le poisson globe, aussi appelé le fugu. D'ailleurs, au Japon, ça se mange ce poisson. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et manger ce poisson, ça s'appelle le jeu de la mort. Parce qu'en fait, tout est toxique à en mourir dans ce poisson, sauf sa chair. Mais ne serait-ce que toucher une arête avec ta langue ou avaler une écaille, et t'y passes. Les chefs cuistauds japonais qui servent ce poisson sont assermentés. Ils ont des diplômes ultra spécifiques qui les autorisent à cuisiner ce poisson. Et en plus, ils doivent manger leur préparation avant de la servir. S'ils y survivent, c'est bon, on la sert. C'est tellement dangereux que l'impératrice et l'empereur du Japon n'ont pas le droit de manger du fugu. Du coup, je suis sûre que vous allez me dire à quoi ça sert de cuisiner ce truc ? Bah apparemment, ça ferait ressentir des petits picotements qui sont le début des effets du poison. Mais bon, en tout cas, Wade Davis et Max Beauvoir mettent en lumière l'extrême précision avec laquelle est composée la potion de zombification. Et Max Beauvoir, qui est donc haïtien, rappelle quand même qu'il y a aussi une vraie dimension spirituelle et culturelle. Après tout, peut-être qu'une potion de zombification sur quelqu'un qui n'est pas issu de la culture vaudou-haïtienne, peut-être que ça ne fonctionne pas ou pas pareil. Parce qu'en Haïti, on vit le vaudou, on vit la mort, on conçoit le monde en fonction de cette spiritualité. On est prêt à accueillir les effets d'une potion de zombification. On est prêt à voir les choses se passer ainsi. Et la mort, c'est central dans la pensée vaudou. D'ailleurs, c'est beaucoup plus important de réussir sa mort que sa vie. Et on met beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de thunes dans son enterrement que dans son mariage, par exemple. En fait, dans la pensée vaudou, on est avant tout un esprit. Et après, dans un second temps, on a un corps. Max Beauvoir, il va expliquer que l'état de Narcisse, par exemple, est potentiellement maintenu ainsi par un espèce d'état d'auto-hypnose, engrangé par la peur du beau corps. Un autre anthropologue venu d'Haïti, pour le coup, qui s'appelle Franz Alex Rubin, a travaillé là, très récemment, ces dernières années, sur la zombification. Donc lui aussi, il s'est beaucoup penché sur ces aspects médicaux dont on vient de parler. Mais il s'est aussi beaucoup intéressé au contexte qui permet aux zombies d'exister dans la continuité de la pensée de Max Beauvoir. Petite parenthèse, Max Beauvoir, il a dû passer tellement d'étapes pour étudier la zombification et la sorcellerie vaudou qu'en fait, il a fini sa vie hâtie. Et hâtie, c'est le stade le plus élevé de la religion vaudou. Genre, c'est un peu l'équivalent du pape. C'est ce qu'on peut appeler et être impliqué dans son taf. Donc, Franz Alex Rubin, lui, il montre que le zombie, c'est le produit d'une société très inégalitaire, avec beaucoup de domination et avec, dans son histoire, une forme d'assujettissement de l'homme par l'homme bien ancré, j'ai nommé l'esclavage. Sociopolitiquement, selon lui, Haïti, c'est une terre parfaitement fertile, en fait, pour que le zombie existe. Entre les croyances vaudou sur la mort, la sorcellerie païenne, et une norme sociale d'esclavagisme, c'est parfait pour que le zombie puisse naître. Et je vais terminer en vous parlant des travaux d'un dernier anthropologue qui s'appelle Franck De Gaulle, parce que j'ai trouvé ça tellement pertinent. Donc, en fait, il va dire à peu près les mêmes choses que Franz Alex Rubin, et il va aussi rajouter que le zombie, c'est un vrai tabou. Autant les haïtiens, ils seront toujours opés de parler de vaudou, voire même de sorcellerie. Autant parler des zombies, c'est pas très bien admis. Et comme parler de quoi d'autre ? L'esclavagisme, à nouveau. Pour lui, les zombies en Haïti, en fait, ils sont la mémoire incarnée de l'esclavagisme. Parce que ces zombies, en fait, ils sont traités comme les esclaves l'été. On leur donne un nouveau nom, on les fait manger par terre sur des feuilles de bananier, on les fouette, on les fait travailler, on les dépossède de leur existence. Comme les esclaves à l'époque. Il faut savoir que l'histoire d'Haïti est très tendue avec l'esclavagisme. Je pense de tous les pays où il y a eu de l'esclavagisme, mais bref. Entre les soulèvements d'esclaves, les massacres, et Napoléon qui a voulu rétablir l'esclavagisme là-bas alors que ça avait déjà été aboli. Bref, c'est une histoire qui est extrêmement traumatique. J'ai l'impression que c'est d'une banalité affligeante de dire ça, mais je crois que beaucoup n'ont pas conscience de l'horreur de ce pan de notre histoire. En tout cas, cette histoire traumatique en Haïti, elle est taboue. Ça veut dire qu'on n'en parle pas. En fait, on fait comme si c'était jamais arrivé. Alors, il faut que cette mémoire collective, elle existe d'une manière ou d'une autre. Et la thèse de Frank de Gaulle, c'est que le zombie, la figure du zombie, elle permet d'incarner cette mémoire pour ne pas oublier. Parce qu'il ne faut pas oublier. Si vous voulez en savoir plus, mieux comprendre l'histoire d'Haïti, des zombies, etc., je vous conseille chaudement cette petite BD qui vient de la collection La BD Tech des Savoirs, écrite par Philippe Charlier, un autre anthropologue qui a travaillé à fond la question du zombie en Haïti. Allez voir la barre d'infos, il y a plein de bouquins à lui, des documentaires qu'il a réalisés pour Arte, des entretiens avec France Culture et tout et tout. Et c'est aussi illustré par Richard Guerino. Je me suis beaucoup basée sur le travail de Charlier pour vous écrire cette vidéo et celui des autres anthropologues que je vous ai cités, bien évidemment. Et à peine quelques jours avant de vous filmer cette vidéo, j'ai découvert qu'il avait fait cette petite bande dessinée où tout est super bien résumé. D'ailleurs, il amène sa thèse à lui dedans aussi parce qu'il compare les zombies avec les abandonnés dans d'autres cultures. Comme si un peu partout sur la planète, il y avait des espèces de morts comme ça. Il appelle ça en fait des morts sociales et il compare ça aux prisonniers, aux marginaux, aux personnes âgées et scellées, aux toxicomanes. Enfin bref, vraiment, je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ce petit bouquin. Ça vient vraiment de moi et parce que c'est vraiment trop bien écrit et ça résume tout ce qu'il y a à comprendre sur le zombie en Haïti et puis ça vous explique un peu le vaudou, etc. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo spéciale Halloween. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker, de commenter, d'aider la chaîne à se développer, de partager si ça vous a intéressé, si vous avez trouvé ça cool. Je vous mets aussi des liens vers mes réseaux sociaux un peu partout dans la barre d'infos et tout et les liens vers Tipeee et Ulule. Big, 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 merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Vous êtes incroyables. Et restez pas loin parce que je reviens très vite avec un nouveau concept que je suis très fière, que j'ai très hâte de vous présenter. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle édition chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite.